Yo la team c'est Emilio j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous donner les sept aspects de votre vie à travailler pour avoir une vie saine alors peut-être qu'il y en a plus que sept en vrai je sais pas tu sais moi je te donne ça de manière assez arbitraire après tu fais un peu comme tu veux mais ce que je vais t'inviter à faire c'est au long de cette vidéo tu vois je vais t'énumérer les sept points et ce que je t'invite à faire c'est pour chacun de ces points tu te situes toi même entre 0 et 10 tu donnes une note tu vois c'est à dire par exemple on va parler de l'activité physique le sport ben voilà si tu fais beaucoup de sport et que tu es au top à ce niveau là tu te mets un petit 9 sur 10 voire 10 sur 10 mais si tu es là toute la journée à glander sur ton canapé en bouffant des chips ben tu te mets un 0 ou alors tu te mets un 1 à la limite si de temps en temps tu marches un peu pour aller jusqu'à la supérette acheter ton paquet de chips mais voilà tu m'as compris donc tu te mets une petite note et tu verras à la fin quels sont les aspects de ta vie à travailler pour avoir une vie plus saine donc si tu me connais pas avant toute chose je me présente moi je m'appelle Emilio et à travers cette chaîne youtube mon but c'est de t'aider à avoir une vie plus saine c'est t'aider à mettre en place des bonnes habitudes et à te sentir bien dans ta peau tout en avançant sereinement vers tes objectifs donc n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton rouge là s'abonner tu as un petit rectangle rouge normalement que youtube met à ta disposition pour recevoir toutes les prochaines vidéos de la chaîne youtube en ce moment j'en fais une par jour je suis chaud donc n'hésite pas à t'abonner tu cliques sur le petit rectangle et puis c'est réglé donc sans plus tarder c'est parti je vais pas faire dix mille blabla avant d'attaquer le coeur du sujet de cette vidéo quel est le premier point à travailler dans ta vie si tu vas avoir une bonne hygiène de vie si tu vas avoir une vie saine alors le premier truc c'est ta consommation d'alcool de cigarettes donc de tabac et de drogues diverses et variées on va dire donc tout ce qui est un peu consommation de produits pas bon pour toi là on exclut tout ce qui est alimentation on verra plus tard l'alimentation mais là je te parle principalement de l'alcool parce que c'est ce qui concerne le plus de monde c'est ta consommation d'alcool aujourd'hui c'est une majorité des gens aujourd'hui qui boivent de l'alcool personnellement j'ai pris la décision récemment d'arrêter complètement mais j'ai eu une période où j'étais un vrai trou à alcool et peut-être qu'il y en a qui regarde cette vidéo qui sont aussi les trous à alcool mais ça c'est vraiment très nuisible pour ton hygiène de vie et fumer c'est pareil tu vois moi j'étais un gros fumeur à un moment et ma santé était terrible à ce moment là on pouvait pas dire que j'avais une vie saine mais loin de là même si je mangeais assez sainement par moments à côté ma consommation de tabac était quand même assez élevé ça foutait tout en l'air autant te dire que c'est vraiment quelque chose à éviter à bannir au maximum donc voilà le premier aspect de ta vie à considérer à te mettre une note entre 0 et 10 où est-ce que tu te situes par rapport à ta consommation de drogue donc que ce soit les drogues douces les drogues dures que ce soit de la bœuf de l'héroïne du crack même si je te déconseille fortement de toucher à toutes ces merdes qui sont en plus illégales donc si tu y touche moi je vais appeler la police et tu vas voir tu vas aller en prison donc évite au maximum tout ce genre de trucs moi personnellement je consomme 0 donc je suis à 10 tu vois tu comprends un petit peu l'idée donc mets toi une note par rapport à ce point là qui est la consommation d'alcool de cigarettes et de drogues diverses et variées ensuite l'alimentation où est-ce que tu en es au niveau de ton alimentation alors celui-là c'est vraiment un aspect de ta vie qui est je pense plus important que pas mal d'autres que je vais t'énumérer dans cette vidéo encore une fois c'est assez arbitraire ce que je te donne dans cette vidéo c'est pas à prendre au pied de la lettre mais c'est des aspects qui sont tous importants mais celui-là est encore plus important que tous les autres c'est l'alimentation qu'est-ce que tu manges comment tu manges est-ce que tu manges beaucoup d'aliments transformés est-ce que tu manges beaucoup de sucre raffiné combien de fruits et légumes tu manges par jour quelle est la qualité aussi des aliments que tu consommes parce que voilà il y a un aliment tu peux l'avoir en mode très bonne qualité avec des produits bio etc et le même aliment tu peux le retrouver en mode industriel dégueulasse genre une pizza par exemple je prends souvent cet exemple mais une pizza ça peut aussi bien être la pizza industrielle à 50 centimes que tu vas acheter chez lidl et finalement c'est même pas du vrai fromage qu'il y a dessus c'est une sorte de matière grasse dégueulasse substitut de fromage fabriqué en laboratoire ou alors tu peux avoir la vraie pizza italienne faite de manière artisanale par un vrai pizzaïolo qui utilise des ingrédients bio tu vois les deux c'est une pizza mais c'est pas la même chose donc est-ce que tu consommes les aliments de bonne qualité quelle est la consommation de produits chimiques c'est un peu bizarre de dire ça ta consommation produits chimiques mais est-ce que tu manges beaucoup de pesticides des additifs alimentaires ajouter ce genre de trucs ou est-ce que tu fais attention et que tu en manges un minimum donc encore une fois donne toi une note par rapport à ce deuxième point l'alimentation où est-ce que tu en est aujourd'hui soit honnête avec toi même te surestime pas te sous-estime pas prend un peu le temps de réfléchir à la limite si tu veux mais donne toi une note troisième point maintenant pour avoir une vie saine c'est le dodo c'est ton hygiène de sommeil est-ce que tu dors bien est-ce que tu dors en quantité suffisante donc déjà c'est très important de dormir un minimum de temps moi il y avait une période tu sais j'avais testé le sommeil polyphasique le sommeil polyphasique c'est en gros le principe c'est de dormir en plusieurs fois et de manière très courte sur des très courtes périodes et personnellement je ne retenterai jamais cette expérience je l'ai très mal vécu mon corps ça a été une grosse violence pour lui honnêtement je ne referai pas ça et aujourd'hui je vous déconseille vraiment ce genre de sommeil alternatif après peut-être que pour certaines personnes ça peut convenir mais c'est très important d'avoir des bonnes nuits de sommeil je suis vraiment convaincu de ça c'est que voilà on est programmé pour dormir comme ça je suis vraiment convaincu de ça c'est qu'avoir des bonnes nuits de sommeil qui dure à peu près 7 heures 8 heures voire 9 heures pour certains on a tous des besoins qui sont à peu près différents mais vraiment bien dormir c'est très important qu'est ce qui est important aussi évidemment la qualité de ton sommeil il n'y a pas que la quantité est ce que tu dors dans un environnement qui est bon pour toi un environnement qui est sombre dans lequel tu n'as pas de bruit parasite est ce que tu te couches pas trop tard si tu te couches à trois heures du mat tous les jours tu vas être un peu déréglé là dedans est ce que tu consultes beaucoup les écrans aussi avant d'aller dormir c'est très important ça parce que ça va dérégler tes cycles de sommeil tu as une hormone qui s'appelle la mélatonine c'est l'hormone du sommeil et en fait quand tu regardes tes écrans tu retardes sa production alors qu'elle elle est censée venir quand il commence à faire sombre mais si avec tes écrans tu te rajoutes de la lumière bleue dans les yeux ton cerveau va l'interpréter comme c'est encore le jour donc on va pas encore aller faire dodo sauf que la plupart du temps si tu regardes ton téléphone juste avant d'aller dormir c'est normalement le moment où en théorie ton cerveau devrait se préparer au sommeil donc éviter au maximum les écrans moi ce que je te conseille de faire c'est comme moi tu mets une petite alarme le soir tu vois qui te dit en gros maintenant tu arrêtes les écrans c'est terminé la mienne elle sonne à 21h je vais à peu près au dodo vers 22h30 en moyenne donc ça me fait au moins une heure et demie sans avoir reçu cette lumière bleue et ça ça aide énormément à la qualité du sommeil ne pas se casser le ventre aussi le soir là hier par exemple j'ai fait cette erreur tu vois c'est à dire que j'avais un peu de retard sur ma journée je suis allé m'acheter un burrito vegan dans un petit resto dans un centre commercial pas loin de chez moi et en fait je l'ai mangé un peu trop tard ce qui fait que j'avais pas assez digéré au moment où je suis allé m'endormir et donc voilà j'ai senti un peu que le sommeil était pas terrible je me suis réveillé pendant la nuit donc voilà aussi essaie de manger soit léger le soir soit de manger avant d'aller te coucher de laisser un certain temps enfin bref j'ai fait une vidéo là dessus je t'invite à aller la voir si tu veux on va pas s'attarder là dessus donc donne toi une note entre 0 et 10 par rapport à ta qualité de sommeil aujourd'hui numéro 4 alors cela très important c'est en activité physique est ce que tu fais du sport est ce que tu bouges est ce que tu transpires très important ça faut savoir que par exemple marcher tu vois c'est bien de marcher mais parfois ça peut ne pas suffire effectivement marcher c'est très bon pour le coeur etc c'est quand même une activité physique simplement si tu transpires pas mais tu as des toxines qui sont stockés dans ton organisme et elles vont pas sortir faut que tu transpires pour les faire sortir moi notamment pendant mon leg day là je fais de la musculation en ce moment je me suis remis et le jour des jambes c'est le jour où je transpire mais comme un porc c'est mon débardeur après il est tellement mouillé que j'ai l'impression que je viens de sauter dans une piscine tu vois tellement je transpire pour te dire donc voilà c'est important de transpirer régulièrement de faire une activité physique et de pas être sédentaire tout le temps assis sur ton bureau devant ton ordinateur ou devant la télé à regarder touche pas à mon poste ou ce genre de connerie en bouffant des bonbons donc ça évite au maximum ça revient aussi à ce dont on parlait par rapport à l'alimentation qui est un pilier très important de ton hygiène de vie mais le sport l'activité physique en est un aussi très important donc mets toi une note au niveau de l'alimentation physique où est ce que tu en est entre 0 et 10 ok donc là on va passer à la deuxième partie de cette vidéo parce que là les quatre premiers aspects de ta vie à travailler pour avoir une vie saine c'était tout ce qui concernait disons ton bien-être physique donc ta santé physique la santé de ton corps etc et là on va passer un peu à une autre dimension plutôt dimension de l'esprit dimension spirituelle tout ça je t'expliquais donc il ya sept points total on a vu quatre donc là il en reste trois le premier c'est est ce que tu as une vie sociale épanouie c'est très important si tu vas avoir une vie saine non seulement de prendre soin de ton corps ton corps c'est très important qu'il soit en bonne santé mais aussi ton esprit en général on néglige ça il ya pas mal de gens ils sont à fond sur être en meilleure santé possible voilà je ne mange que du bio c'est super tu vois je dis pas que c'est pas bien au contraire c'est génial moi je suis à fond pour ça mais si tu négliges à côté tout ce qui est santé de l'esprit mais ça va pas le faire donc cinquième point est ce que tu as une vie sociale épanouie est-ce que tu vois des gens est ce que tu as la reconnaissance dont tu as besoin parce que c'est un besoin humain qu'on a le besoin de reconnaissance d'être reconnu par un groupe c'est nécessaire à notre bien-être c'est aussi important de connecter avec d'autres personnes de partager des choses qui te passionnent à d'avoir des conversations stimulantes tout ça ça va contribuer énormément à ton bonheur à ton bien-être global on va dire pas seulement émotionnel mais aussi physique tu sais c'est tout est lié c'est vraiment le bien-être global donc tout ce qui est en apparence relié à la santé physique ça va avoir un impact sur ta santé émotionnelle et vice versa donc vraiment considère que c'est un tout tu vois donc où est-ce que tu en es d'un point de vue social on peut aussi rajouter à ça par extension relations intimes amour tout ça si tu veux après voilà tout ce que je t'ai décrit c'est pas une vérité absolue c'est selon ma vision des choses ma conception des choses tu peux réarranger ça un peu à ta sauce sixième aspect de ta vie à travailler maintenant pour avoir une vie saine celui là est très important c'est ce que j'appelle ta vie spirituelle alors ta vie spirituelle c'est pas partir faire des retraites de méditation dans l'himalaya en chantant des mantras tu vois on n'est pas là moi ce que j'appelle ça c'est tout simplement des choses très simples du quotidien comme par exemple prendre du temps pour faire des activités où tu es seul prendre du temps pour toi peut-être faire de la méditation faire des choses où tu n'es pas dans la distraction faire des choses où tu es en connexion avec toi même c'est très important et aussi pour ça c'est très important aussi de te déconnecter des réseaux sociaux de te déconnecter du youtube bon le youtube c'est bien tu vois parce que tu regardes des vidéos intéressantes je suppose mais de temps en temps c'est important aussi de faire des pauses moi en ce moment je fais une pause du youtube tu vois parce que je regardais trop de vidéos avant et je me suis rendu compte que voilà c'était assez néfaste pour mon esprit de regarder trop de faire du binge watching comme on dit ta santé spirituelle ça peut être aussi par exemple le fait d'avoir une activité artistique une activité créative moi là récemment je me suis remis à faire de la musique sur ordinateur c'était vraiment une passion que j'avais pendant des années et des années et pendant à peu près un ou deux ans là comme j'étais à fond sur youtube je m'étais un peu stoppé là dedans et là je m'y suis remis et ça fait vraiment plaisir et vraiment je suis dans le flot tu vois c'est ça l'idée si tu veux c'est de retrouver cette espèce d'état de flot dans lequel tu es vraiment bien dans lequel tu vois même pas le temps passer tellement tu es bien et ça c'est extrêmement important pour ton bien-être et pour ton épanouissement personnel dernier point ça peut être passer du temps dans la nature aussi pour ta vie spirituelle connecter un peu avec la nature ressentir l'énergie de la nature tu vois ça peut être vraiment nécessaire à ton bien-être voilà ça dépend où tu habites tu habites en ville tu peux aller faire un petit tour dans des parcs tu vois pour un peu être au contact de la nature ça peut énormément t'aider aussi donc ça c'est le sixième c'est ta vie spirituelle et enfin le dernier point que je voudrais aborder celui-là est très important c'est le besoin d'accomplissement c'est est-ce que tu es accompli par rapport à tes actions quotidiennes est-ce que ce que tu fais ça te stimule au quotidien est-ce que tu as des objectifs est-ce que tu as des projets des projets qui te font vibrer tu vois des projets qui te tiennent à coeur moi personnellement ça c'est un besoin qui est typiquement chez moi est vraiment comblé moi je m'ennuie jamais dans ma vie tu vois je suis tout le temps occupé j'ai toujours un truc à faire j'ai tout le temps plein de projets que ce soit ma chaîne youtube que ce soit d'autres trucs à part comme par exemple la musique où là j'ai un projet par exemple de faire un tatouage fait plein de dessins et tout plein de tests ça je suis à fond là dedans tu vois et ça vraiment c'est un truc mais nécessaire au bien-être parce que si tu t'ennuies dans tes journées si tu te fais chier mais il va te manquer quelque chose tu vois il y a quelque chose qui va manquer tu vas rapidement le ressentir tout simplement parce que toi et moi en tant qu'être humain on a un besoin de se dépasser on a un besoin d'évoluer intérieurement et si tu stagnes toute ta vie tu vas accumuler de la frustration toute ta vie et je t'en avais parlé dans une vidéo récente mais en gros l'idée c'est de sortir de ta zone de confort de faire des nouvelles choses de tester des choses de donner des challenges tu vois de donner du challenge dans ta vie de te mettre au défi de faire des trucs que tu n'as pas l'habitude de faire tout ça ça va contribuer à ça ton accomplissement personnel quelque chose de très important donc voilà alors encore une fois met toi une petite note entre 0 et 10 est-ce qu'aujourd'hui tu es à 0 c'est à dire que pendant tes journées tu as l'impression que tu n'as pas trouvé ta voie tu te fais chier tu t'ennuies voilà ou alors c'est plutôt 10 sur 10 t'es complètement passionné par ce que tu fais tu es vraiment chaud tu t'ennuies jamais tu as tout le temps des trucs à faire là c'est le 10 sur 10 tu vois donc petit récapitulatif rapidement numéro 1 les drogues l'alcool la cigarette les drogues dures le crack l'héroïne tout ce genre de trucs ne touchez pas à ça c'est très mauvais deuxièmement l'alimentation est-ce que tu manges bien troisièmement le dodo quatrièmement le sport l'activité physique cinquièmement le social sixièmement le spirituel donc le contact avec toi même avec la nature aussi et septièmement on vient de le voir l'accomplissement personnel est-ce que tu fais des choses qui te permettent de progresser en tant qu'être humain qui te permettent d'avancer dans ton existence et de faire en sorte qu'à la fin de ta vie mais tu te dises pas putain je suis passé à côté de ma vie je regrette tellement de choses non tu vas te retrouver sur ton lit de mort et tu vas te dire putain j'ai vraiment vécu une vie qui valait la peine d'être vécu j'ai fait plein de choses je me suis lancé dans plein de projets j'ai eu plein de succès et donc tu vas pouvoir partir en paix ça pour moi c'est je pense l'objectif de le sens de la vie tu vois enfin pour moi en tout cas c'est ma conception du truc mais le sens de la vie d'un être humain ça devrait être de pouvoir mourir en paix et de pas avoir de regrets quand tu meurs à la fin de ta vie donc voilà c'était la petite phrase philosophique pour clore pour clôturer cette vidéo sache que si tu veux t'améliorer du coup parce que je t'invite à faire la limite c'est tu traces un graphique tu sais tu fais un truc avec cette branche et tu enfin tu vois un peu le délire je te mettrai un petit schéma pour que tu vois un peu le délire mais en gros tu fais un genre de graphique comme ça pour te permettre de de voir un peu quels sont les points sur lesquels tu devrais mettre le focus pour avoir une vie plus saine et je peux te garantir un truc c'est quand tu seras pas mal au niveau de chacun des aspects de ta vie tu seras beaucoup plus heureux tu seras beaucoup plus épanoui et tu vas beaucoup plus kiffer ta vie je peux te garantir un truc c'est que ça vaut vraiment le coup donc crois moi à ce niveau là moi j'ai fait ce travail là ça fait je continue évidemment c'est un travail continu mais ça fait deux ans même plus que je travaille sur moi même pour augmenter tous ces aspects là de ma vie et je peux te dire un truc c'est que c'est vraiment le plus beau projet dans lequel je me suis lancé d'avoir une vie saine et tout simplement de combler ces sept trucs dont je t'ai parlé dans cette vidéo pour t'aider je mets aussi à ta disposition des formations offertes c'est complètement offert tu peux télécharger ça tu as les liens dans la description donc tu en as une typiquement si tu n'es pas terrible niveau alimentation ça va bien t'aider on va voir comment être en meilleure santé par le biais de l'alimentation donc je vais te parler du sucre raffiné comment limiter ta consommation de sucre quelles sont les catégories d'aliments à bannir et comment prendre un petit déjeuner sain pour être plein d'énergie toute la journée et je mets aussi à ta disposition dans un autre registre une formation sur la confiance en soi donc pour booster ta confiance en toi au quotidien pour oser peut-être te lancer dans des projets qui tiennent à coeur voilà la confiance en soi c'est vraiment un vecteur très important pour progresser dans ta vie donc tu as aussi une formation là dessus c'est une heure de formation tu as quatre vidéos au total tous les liens sont dans la description tu cliques sur les liens et puis je t'enverrai ça par mail jour après jour tu as juste à me laisser ton adresse mail voilà donc sur ce je te souhaite de passer une excellente journée je te dis à demain dans la prochaine vidéo ciao